coucou les filles aujourd'hui je reviens avec un tuto make up avec la palette slick au naturel il m'a été demandé de faire un tuto make up sur la palette au naturel donc voilà après un certain moment je l'étais donc voilà si ce maquillage vous intéresse vous n'avez plus qu'à suivre cette vidéo pour commencer j'applique ma base de chez Urban Decay ensuite je vais prendre le blanc qui se trouve ici de la palette au naturel je prends un pinceau estompeur et je vais venir en mettre en dessous du succès pour apporter une petite touche lumière ensuite je prends un pinceau tout à fait normal je vais venir prendre une part irisée qui est juste ici et je l'applique jusqu'au milieu de ma paupière mobile et je vais venir lui faire un petit pinceau et je vais y la relancer et je vaisdoors dans les pinceaux et je vais devant un pinceau et je vais voir et je vais chercher les filles Ensuite, je prends un pastel isoté et je vais prendre le fard irisé, c'est un genre de taupe. Je vais venir tracer une petite ligne. Donc, ma petite ligne, je la fais en fonction de mon ras de cils inférieur et mon sourcil. Je vais venir tracer une petite ligne. 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 Merci. Ensuite, je vais venir prendre juste lui à côté du taupe, qui est un taupe mais lui il est mat. Je prends un pinceau plat et je vais venir en mettre dans le creux. Ensuite, je prends un pinceau plat. Je vais tomber comme ceci, en essayant qu'il soit bien propre. Et je viens tomber tout de suite. Pour moi, je trouve qu'il n'y a pas assez d'intensité au niveau du coin externe. Je vais venir mettre du noir avec mon pinceau estompé. Voilà. Ensuite, je vais reprendre le pinceau que j'ai écrit pour mettre le blanc en dessous du sourcil. Et je remets un petit peu. Ensuite, je prends mon pinceau biseauté et je vais reprendre le taupe irisé. Je vais venir mettre un racine intérieur en essayant bien de lier les deux points. J'aime. C'est parti. Ensuite, je prends un pinceau boule et je vais venir mettre la petite touche lumière sur le coin en canneau. Pour ça, je reprends le blanc. Ensuite, pour terminer, je vais prendre un eyeliner de chez Vera Valenti que j'avais reçu dans la look box. C'est parti. On recourt le cil. Ensuite, la mascara I love extrême de chez Essence. C'est parti. Je vais mettre du crayon noir. Je vais mettre un rat de cil inférieur. Je ne vais pas en mettre vraiment jusqu'au bout sinon ça ne sert à rien d'avoir mis une touche lumière en coin interne. Donc, pour les yeux, ça m'a l'air bon. Ensuite, je prends mon blush de chez Pélissage qui est le ambre. Je vais prendre ce livre reçu dans une box qui était dans la choco box qui est le septembre pain d'épices. C'est un de Gemay Maybelline. C'est un de Gemay Maybelline. Donc voilà, ce tuto de maquillage est terminé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt ! Je vous dis à très bientôt ! Je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501